Reconnaître les plantes invasives, ce à quoi sont initiés ces membres de l'association NEMA. Dans cet espace naturel de Bungundranavi, les indésirables grignotent du terrain au point d'étouffer les espèces endémiques. L'acacia est particulièrement redoutable. C'est ça les acacias, mais il y a les salariés qui vont déjà commencer à tout enlever. Donc voilà, ils sont là. Vous voyez, il y a plusieurs variétés d'acacias qui posent problème ici à Mayotte. Donc autant les enlever parce que sinon on n'aura plus de place pour nos plantes endémiques. Le pommier cannelle et le goyavier sont aussi ciblés. Pour éliminer ces plantes très résistantes, différentes méthodes sont ici enseignées, dont l'écorchage. L'acacia, on va juste écorcher. D'ici deux ou trois mois, l'arbre va tomber tout seul. C'est important de lutter contre ce phénomène dans la mesure où ces espèces-là empêchent les autres espèces indigènes d'émerger. Et donc du coup, l'importance de ça, c'est d'éliminer ces espèces et laisser de la place pour les espèces indigènes endémiques de Mayotte. Ce projet, financé à hauteur de 230 000 euros par l'Office français pour la biodiversité, est porté par les naturalistes. Le site qui a été identifié comme espace naturel sensible est un des sites pilotes qui va être identifié dans le schéma des espaces naturels sensibles de Mayotte. Et donc il fait 100 hectares et là, notre action, elle concerne une zone de 3 hectares. Après le défrichage, fin février viendra la phase de restauration écologique, le reboisement avec des espèces bien locales. Merci. Merci. Merci.